Madame Vergia, pour la GUE. Ah, Marie-Christine. Merci Madame la Présidente. A mon tour, je voudrais me féliciter de vous voir ici, ici parmi nous, cette semaine pour recevoir le prix Sakharov. Je voudrais aussi, comme d'autres l'ont fait, associer à cette semaine les deux autres nominés, tant Chandrondar que Moustapha Cemeli, parce que je pense qu'effectivement, tous méritaient le prix Sakharov. Mais, vous avez X raisons d'être là et de l'avoir mérité. Ce que vous l'avez subi, vous l'avez subi à triple titre, je dirais, ou souvent à triple titre. D'abord en tant que femme, puis en raison de votre religion, et aussi parce que beaucoup d'Yézidis sont des Kurdes. Je ne vais pas répéter, et je crois que d'autres l'ont fait avant moi, les horreurs qui ont été subies, parce que je pense qu'à force de répéter, on vous enfonce d'une certaine façon un poignard dans le cœur, mais ce n'est pas la peine. Oui, il y a eu génocide. Oui, il y a eu crime contre l'humanité. Oui, il y a eu crime de guerre. Oui, il y a eu féminicide. Je voudrais juste saluer, au nom de mon groupe parlementaire, la gauche européenne, votre courage. saluer la nécessité, votre courage pour travailler sur la nécessaire reconnaissance du passé, pour faire libérer ceux qui sont encore aux mains des barbares, et puis aussi votre action pour la paix, parce que je pense que cette région du monde a besoin que le maximum de gens oeuvrent pour la paix, en dépassant toutes les instrumentalisations possibles que l'on voit trop souvent actuellement. Donc un grand merci, un grand bravo à vous, et merci surtout pour votre courage, parce qu'effectivement, elle nous sert d'exemple. Merci.